En termes d'utilisation, c'est facile à utiliser, c'est simple ? Alors c'est très simple, il y a une application où vous connectez. Alors il y a un panneau qui explique ce qu'il faut faire, le procédé. Grosso modo, il y a une application à télécharger. Vous l'utilisez, vous connectez au coup-ci. Et ensuite, c'est une télécommande qui permet de gérer la cuisson. C'est très très simple. Voilà, pour les viandes, les poissons et les légumes. Alors moi je ne suis pas un pro de la cuisine, à ce moment-là je ne m'embête même pas. J'appuie directement sur les petites icônes et ça règle tout seul. C'est ça, mais là j'ai une cuisson mixte. On est en train de faire des poivrons grillés pour agrémenter la salade de riz que j'ai préparée. Et puis des saucisses. Voilà. Et puis c'est très sympa. Et comment ça se passe ? En fait, quand vous êtes arrivée, il était déjà propre le cook-ci ? Ou vous avez été obligée de le nettoyer ? Alors globalement, il était propre. Maintenant, c'est un équipement qui dort dehors. Donc moi j'ai deux enfants en bas âge, 3 ans et 5 ans. Donc de toute façon, par souci d'hygiène, je le nettoie systématiquement avant de m'en servir. Puisqu'il dort dehors. Il y avait des feuilles et du pollen quand je suis arrivée. Donc je l'ai nettoyée, j'ai passé un coup d'eau dessus. Je viens systématiquement avec une éponge et de l'eau. Et c'est comme ça que ça se nettoie. Il y a un mode de chauffe qui permet de nettoyer la plaque, de la chauffer suffisamment pour que toutes les bactéries soient détruites. Et c'est tout. D'accord. Donc pour vous, ce n'est pas compliqué ? C'est très simple. C'est très simple. Ça prend deux minutes. D'accord. C'est très simple. Et pour la sécurité des enfants, ça chauffe quand même fort ? Alors ça chauffe fort. On a les saucisses qui sont bien grillées. Alors la plaque autour est froide. Ici, je pose mes mains, j'ai posé mon téléphone. C'est fait exprès. Donc les enfants viennent et se posent. Il n'y a vraiment que la plaque centrale qui chauffe. D'accord. Donc c'est très sécurisé. Oui.